Pour comprendre la situation en 2014, il faut connaître quelques chiffres, pour mieux appréhender les abandons vécus. Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Vilaine ou plus simplement Sage-Vilaine a un budget de 648 millions d'euros sur 8 ans, soit 80 millions par an. La lutte contre les inondations ne représente qu'un pourcent du budget du Sage, même pas visible dans ce graphique. Tout ceci pour dire que les moyens existent, il suffit de planifier. Depuis 1995, soit 20 ans, nous sommes toujours dans l'attente de notre juste part d'aménagement du territoire. Notre pays a eu le malheur en 12 ans de se voir présenter officiellement trois plans d'action sans aucun début de travaux de protection et de rehaussement des routes. Plans d'action de 2002, abandonnés en totalité. Plans qui ont tous été abandonnés, successivement, et globalement, sans aucun report. Plans d'action de 2006, abandonnés en totalité. Plans d'action de 2010, abandonnés en totalité. Nous avons encore subi les conséquences de ces abandons lors de la crue de 2014. Chaque nouveau plan, est au rabais, puis abandonné globalement, sans report. Pour des travaux, moindres à chaque fois, le coût double cependant en huit ans, et ce, sans aucun rapport, avec l'inflation subie ou un quelconque indice. Le papy 2011 fut le summum, lorsqu'il affirma que l'abandon progressif de l'endiguement était un des points forts, car cet aménagement, aurait pu donner au riverain un sentiment de protection excessif. Les départements du Morbihan, et dits les vilaines, refusèrent de s'engager financièrement sur ce projet. On ne rejette pas globalement un plan, construit depuis des années. On reporte. On planifie. Ce qui ne fut pas le cas, trois fois. Pendant tout ce temps, à Saint-Nicolas-de-Redon, des travaux de protection, ont été réalisés depuis 2001. Pendant tout ce temps, le département du Morbihan, construira une deux fois deux voies RD-775, et son extension en 2014, pour un coût de 50 millions d'euros, débouchant à 800 mètres de sa sortie inondable. Quant à la RD-764, idem, rien de réalisé. Triste record de France. Trois routes, prévues non inondables, construites en 40 ans, et inondées à chaque rue. Des rehaussements nécessaires entraînant un double coût pour la collectivité. Par rapport à 2002, en 2011, tout est supprimé sauf une renaturation. Trois axes, sont dans les dossiers en 2014, mais le seul, concrètement en étude et presque finalisé, est un projet absolument pas prioritaire, de renaturation, d'une partie de la zone portuaire. Pour preuve, dans sa fiche 5, 3, le papy 2012-2018 affirme remettre, une partie de la zone portuaire, à l'état naturel, et en lui rendant sa fonction d'expansion des crus. On ne voit pas comment, on pourrait rendre cette zone à l'état naturel, et lui rendre sa fonction d'expansion des crus. En faisant juste du paysager, sans enlever aucun remblai. Pour rendre à ce site, sa fonction naturelle d'expansion des crus, il faut enlever, les remblai existants. Cet argument du papy justifiant cette action est donc erroné. Ce projet, qui selon les termes du papy, apporterait une réelle plus-value environnementale, et paysagère n'est absolument pas prioritaire, a un coût de 4,7 millions d'euros, et ne répond pas aux besoins de la population. Les priorités actuelles sont le rehaussement des routes RD-775, RD-775B, RD-764, La protection associée des quartiers sinistrés, par pâle-planche. Décaissement sur 180 mètres de large. La destruction de l'ancien pont d'Aucfer, et la prolongation du pont d'Aucfer actuel, sur piliers. Toutes ces mesures, ont été préconisées, dans le plan de 2010, délocalisation d'une partie des entreprises. Décaissement sur 180 mètres de large. Prairie inondable, après décaissement. Et ensuite, n'envisagez une renaturation, plus tard, uniquement après, que tout ceci ait été accompli. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage ST' 501